Pour une raison incompréhensible, la gavosphère réagit timidement aux réactions de ceux qui auraient pu avoir la joie d'entendre la prestation de Charles Gave qu'on a un peu commentée dans la vidéo d'hier. Incompréhensible cette réaction, même si elle est timide, parce que de toute façon nous sommes combien ? Quatre ? Peut-être cinq d'ailleurs, d'après des estimations récentes. Et en plus, cinq personnes d'une qualité quand même très très réduite. Alors, c'est juste pour préciser qu'on se fout quand même pas mal des insultes de Charles Gave, de son mépris et puis de sa condescendance. On a l'habitude, en tant que libertariens et non libertaires, de se faire insulter, traiter de fous, de nazis, de cinglés, de gens qui ne comprennent rien, qui sont détachés de la réalité. C'est exactement ce que répètent 100% des démocrates de tous les bords, de la droite à la gauche. On a vraiment l'habitude. Non, ce qui est intéressant dans cette semi-épopée, c'est vraiment de montrer que le fond de la narration gavienne, se font, il est en sable mouvant, il n'existe pas et que la gavosphère n'est pas un porte-avions de la liberté, du libéralisme. Par exemple, je suis assez sensible à la provocation, donc quand on m'agite une gentille vidéo, des fois je la regarde. Et je me suis encore farci quelques minutes de gav aujourd'hui, donc je vais vous en faire profiter, parce qu'encore une fois, contrairement à ce qui est dit, je suis générosité, je suis amour. Donc écoutons d'autres considérations gaviennes, s'il vous plaît. Dans un petit dernier chapitre, j'essaie d'expliquer comment on avait dans le passé réussi à bâtir des sociétés libres en s'appuyant sur les travaux d'un type qui s'appelait Locke, qui était un Anglais de la fin du 17e et du début du 18e, qui a parfaitement expliqué comment bâtir une société libre. Et ça passait par le contrôle. Alors, quel est le problème que nous avons dans les sociétés politiques, toujours le même ? C'est que vous êtes une nation. De cette nation sort un État. Et cet État a comme objectif de protéger cette nation. C'est pour ça qu'il existe. Alors voilà, plusieurs déjà points quand même assez intéressants. John Locke semble être la référence ultime du libéralisme. Ça remonte à 250 ans à peu près. Depuis, il ne s'est rien passé sur la scène intellectuelle, philosophique. Personne n'a rien écrit de plus ni de meilleur. Donc, on va se contenter de la recette magique d'une personne qui s'appelle John Locke et qui sait nous expliquer comment organiser une société libre. Déjà, le concept est quand même assez intéressant, puisque la liberté passerait par une recette qu'une personne peut imposer aux autres. Ensuite, on nous explique que l'État émerge naturellement d'une nation. Concept qui reste quand même très très visqueux. On a du mal à le saisir. Ça change un peu selon la main qui l'empoigne. Et derrière ça, de cette viscosité, émergerait naturellement un État. Je pense qu'il n'est pas inutile de citer un ouvrage maintenant célèbre, surtout sur cette petite chaîne, Homo Domesticus, qui explique et qui montre que de manière archéologique, historique, non, l'État n'est pas une création spontanée, une association bienveillante entre gens de bonne volonté, mais c'est une institution qui est née de la conquête, de l'esclavage, à partir des premières sociétés sédentaires, qui ont suscité les rapines et la convoitise des criminels alentour, qui se sont installés parmi eux pour exploiter leurs victimes en continu. Ça, ce sont les faits archéologiques et historiques. Donc, le fantasme d'un État spontané sous forme d'association libre, ce n'est rien d'autre qu'effectivement un fantasme. Mais bon, je ne vais pas prononcer trop souvent ce mot, parce que dans la bouche d'un puceau de 18 ans, quand même, ça pourrait prêter à confusion. Continuons. C'est une espèce d'émergence naturelle, quoi. Voilà. Mais une fois que vous avez fait monter cet État, vous lui donnez ce que Weber appelait le monopole de la violence légale. Oui, donc, le libéralisme locien, c'est qu'une entité possède le monopole de la violence. Il n'y a aucune contradiction, aucun contresens, aucune dissonance cognitive, pour employer une expression à la mode, entre la liberté et une entité en face qui serait le maître ultime, ou la maîtresse ultime, puisque c'est une entité, je ne voudrais pas non plus me faire trop... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette entité dépositaire du pouvoir absolu, c'est ça, la recette de la liberté. C'est-à-dire qu'il peut vous mettre en tôle, il peut vous couper la tête, il peut vous lui donner la possibilité de vous martyriser à cet État. Donc, le vrai problème de la science politique, et il y en a un, une fois qu'un État a émergé d'une nation, comment les nationaux se protègent-ils contre les gars qui prennent le contrôle de l'État, et qui sont fous ? Alors ça, c'est vraiment la question qui m'intéresse. Et au bout d'un certain temps, même si vous rentrez parfaitement normal dans l'État, au bout de dix ans, vous êtes fous. C'est une caractéristique. Oui, alors là, je ne vois pas pourquoi on dirait le contraire. Donc, vous savez, comment je contrôle un État qui peut me martyriser ? Oui. La seule façon, vous le contrôlez par le pognon, le vote des impôts, parce que vous avez comme actif le droit de propriété, si vous avez beaucoup d'actifs à vous, ils ne peuvent pas trop vous massacrer. Ah bon ? Et la liberté de parole. Et ce que dit Locke, donc la tolérance, il disait Locke. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Locke, il a traité sur la tolérance, qui était très intéressant, qu'il faut lire. Mais il disait quelque chose qui m'a stupéfait quand je l'ai lu, parce que c'était quand même l'origine du libéralisme. Il disait alors, tout le monde est tolérant, là, en Angleterre, sauf si vous êtes catholique. Oui, alors je ne vais pas continuer sur cette voie-là, parce que là, ça devient complètement inintéressant. Mais on se résumera la situation de cette manière-là. C'est que pour contrôler une bande de criminels qui veulent te couper la tête, te mettre en prison, et qui sont fous parce qu'ils ont finalement le pouvoir absolu, et que d'après une formule célèbre, Lord Acton, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc la façon de contrôler des gens qui ont toutes les armes et tout le pouvoir physique d'agression, c'est la liberté de parole, et puis le fait d'avoir des droits de propriété. Parce que quand on a des droits de propriété, les criminels, ils n'entrent pas. Par exemple, un cambrioleur, il arrive chez vous, et il dit, ah non, mais ça, c'est pas chez moi, je rentre pas. L'État, c'est pareil. Quand vous avez des propriétés, même surtout des grosses propriétés, comme M. Gave vient d'expliquer, l'État, il se dit, ah ben non, là, quand même, non, je ne vais pas le taxer, je ne vais pas prendre ça, non, je vais me retenir. C'est comme ça qu'on contrôle l'État. C'est par le fait qu'on possède déjà des choses, et donc lui, il ne vient pas les prendre. Ah bon ? Je passe à une toute autre séquence de la conférence, où M. Gave nous explique, en maître du libéralisme et en grand détenteur des concepts de la liberté, donc où il nous montre son amour pour les conquêtes militaires et les colonies. Et c'est ce qui va arriver à l'Europe. On est en train de, on s'est coupé volontairement. Normalement, nous aurions dû avoir des accords, avec, mettons, la force militaire, qui aura été la France et la Grande-Bretagne ensemble, l'industrie, c'est été l'Allemagne, on a passé des accords avec la Russie, et c'est nous qui avons dû développer tout ça, parce que c'était notre territoire. On s'est débrouillés pour se le faire barboter, pour rien, pour rien, je ne sais pas pourquoi on a tout abandonné comme ça. Et ça pose la question de la souveraineté militaire de l'Europe. Alors, je vais vous citer un proverbe que j'aime beaucoup. Alors, le proverbe, on s'en fout un petit peu. Ce qui était intéressant, c'était donc cette déclaration d'amour, et plutôt, je dirais, de nostalgie, en fait. Oui, ce serait plus adapté comme terme. Cette nostalgie vibrante pour le bon vieux temps des colonies et des conquêtes militaires, ce qui, encore une fois, est une parfaite déclinaison des principes libéraux. Continuons encore un petit instant sur le thème militaire, juste pour le fun. Nous n'avons pas d'armée. Ah bah ça. D'abord, on n'a pas d'enfants. Pour faire une armée sans enfants, ça va être dur, hein ? Bah ouais. Qu'est-ce que vous attendez pour fabriquer de la chair à canon ? Bon. Alors, l'armée en Europe depuis 50 ans, ça a donc été l'armée du pays d'à côté, ça a été les États-Unis, l'armée américaine. Prochaine séquence d'une qualité encore supérieure aux précédentes. Nous allons enfin entendre la composition idéale de l'État, cette entité libérale. Le poids de l'État, c'est facile, si vous voulez. Alors, le poids de l'État idéal selon ce dont on a besoin pour défendre la liberté. Écoutons. Vous avez des fonctions légaliennes ? On les connaît tous. Ils ont des casquettes. Diplomacisme, armée, police et justice. Donc, ça, il faut que ces gars-là soient extraordinairement bien payés et que l'État soit d'une dureté implacable. Et tout le reste, on n'en a pas besoin. Donc, voilà. La liberté, l'État minimal minarchiste, c'est un État très gros et très dur. Parfois, ce sont des qualités très intéressantes. En l'occurrence, on peut tout de même se poser la question, moi, je trouve ça légitime, du rapport entre cette entité très dure et très chère, parce qu'il faut extraordinairement bien payer ces gens-là, dans le contexte du libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté. La liberté, vous savez quelle est la définition de la liberté ? D'après l'Église, qui est une spécialiste. La liberté, c'est l'Église qui la définit. Bon, je suppose, et par mensuétude, je vais aller dans cette direction-là, qu'on fait ici référence aux cinq derniers des dix commandements, qui, effectivement, sont une bonne synthèse des principes libéraux. Néanmoins, ces principes ne sont pas arbitraires. Ils ne dépendent pas d'avoir été écrits et choisis. Ils sont simplement une déduction logique de l'axiomatique de la vie humaine, du libre-arbitre, de l'individualisme méthodologique et ce genre de choses. Je vous renvoie à une autre série de vidéos qui parle de ça. Donc, bon, que l'Église soit la première entité un peu importante à avoir mis ça de façon carrée, je veux bien. Écoutons la suite. La liberté, c'est de pouvoir et de vouloir faire ce que l'on doit faire. Donc là, il y a une sorte de notion. On ne sait pas trop si c'est moral ou juste naturaliste comme affirmation. Sur le plan moral, non, c'est pas ça la liberté. Sur le plan juste naturaliste, oui, on doit respecter le principe de non-agression. Et c'est ça qui fonde le libéralisme. On ne doit pas obéir à une décision arbitraire, même si elle émane d'une majorité. Et ça, c'est pourtant le sens que je suppose que le monsieur donne à cette idée de la liberté, c'est faire ce que l'on doit. C'est aimer ou vouloir faire ce que l'on doit faire. La liberté, c'est faire ce que l'on veut dans les limites de sa propriété privée. C'est ça, la liberté. Donc, il n'y a pas des tas de gens qui pensent que le libéralisme, c'est la licence de faire n'importe quoi, ce qui me passe par la tête. C'est pas vrai du tout. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'enfin, la gavosphère minarchiste et les libertariens peuvent se retrouver dans l'allégresse autour de la grande table fleurie de la liberté. Car c'est exactement vrai et parfaitement juste. Le libéralisme, ce n'est pas la licence de faire n'importe quoi, tout ce qui me passe par la tête. Encore une fois, la liberté, le libéralisme, c'est faire ce que je veux dans les limites de ma propriété privée. point. Et ça, c'est la position libertarienne. La position libérale, radicale, authentique. Synthétisons rapidement ce que nous avons appris au cours de cette conférence gavienne. D'abord, le libéralisme est né sous la plume de John Locke il y a deux siècles, deux siècles et demi. Ou disons plutôt environ 340 ou 350 ans et on n'en parle plus. C'est intéressant. Il n'y a donc pas d'auteur qui mérite d'être cité, voire lu depuis, qui aurait éventuellement pu faire progresser les idées, les asseoir sur des concepts un peu plus solides que ceux de Locke, qui sont déjà intéressants. Je ne veux pas non plus rejeter Locke, mais ce n'est qu'une petite pierre, un début. L'édifice complet n'était pas encore constitué à l'époque de Locke. De nos jours, nous avons une doctrine qui est quand même extrêmement solide sur le plan des principes, des axiomes et des démonstrations. Ce serait quand même intéressant de se pencher dessus. Je signale que certains ouvrages défilent à l'écran pour se renseigner et le site web qui est écrit en dessous permet de les télécharger. Nous avons donc appris que John Locke est l'auteur du libéralisme. Ensuite, nous avons appris que la méthode pour finalement atteindre la liberté, c'est de la confier à une organisation suprême et toute puissante et omniprésente qui s'appelle l'État. L'État émerge naturellement comme une association de bons vivants, bienveillants, altruistes et dévoués. qui vont se mettre au service de la communauté pour la protéger d'elle-même. C'est à peu près ça que l'agavosphère propose comme recette miracle. Ce n'est pas du tout utopique. Néanmoins, les gens de l'agavosphère sont quand même conscients que l'État pourrait éventuellement déraper et opprimer quelques personnes. Je ne sais pas si c'est arrivé au cours de l'histoire, mais il faudrait vérifier. Alors, on est conscient qu'il faut trouver une réponse à ce problème et dire comment maîtriser une entité toute puissante qui possède le pouvoir de coercition physique, de mettre en prison et de décapiter. C'est très simple. Vu que cette entité toute puissante nous a décerné le droit de parole, le droit de vote pour changer qui sont dans les tubulures de l'État et qui manipulent ces rouages, et le droit de propriété, c'est lui qui nous l'offre, le droit de propriété. Avant l'État, il n'y a pas de propriété. Grâce à ça, on maîtrise l'État parce qu'il suffit d'arrêter de payer ses impôts, par exemple. Et oui, si on assèche l'État en ne payant plus d'impôts, il ne peut plus rien faire parce qu'il ne va pas venir chez nous avec son fusil pour dire « je t'exproprie, je te taxe ». Ça n'arrive jamais. L'État, il respecte les droits qu'il décerne. Ça, c'est sa bonne foi, l'État. C'est une bonne chose. Et donc, on est rassuré. Après, il y a eu quelques passages nostalgiques sur le bon vieux temps des colonies, les conquêtes militaires et tout ça. Et enfin, on est quand même tombé d'accord sur le fait que la liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi, ce n'est pas l'anomie. Entre-temps, on nous a appris que l'État devait quand même être une organisation dont les membres sont extrêmement bien payés et qui soit impitoyable. Alors parfois, chez les minarchistes, on trouve quand même des gens qui sont conscients de cette dissonance entre la violation du droit naturel par l'État. Il y a même des minarchistes qui connaissent le terme « principe de non-agression » et qui savent que l'État, c'est quand même la première entité qui le viole, ce principe. Donc ils sont un petit peu gênés. Ils se disent « Bon, d'accord, je sais que les principes minarchistes ont quand même un petit défaut de logique. néanmoins, nous, les minarchistes, nous ne sommes pas de gros théoriciens qui passons nos journées dans des fauteuils vautrés à lire des bouquins. Nous vivons dans le monde réel et donc nous devons composer avec l'existence de l'État parce qu'il est là, il faut s'en rendre compte et il est omniprésent. C'est vrai ça, d'ailleurs. Personne, même dans la sphère libertarienne, ne va le nier. Donc il faut bien faire avec. Oui. Néanmoins, c'est très différent de penser qu'il faut faire avec et de tout faire ce qui est possible pour en diminuer la toxicité et l'emprise sur la société. Mais c'est tout autre chose que de se donner pour objectif qu'une entité de ce type existe parce que diminuer la présence de l'État, ce n'est pas en passant par son intérieur que ça va arriver. Est-ce que des gens s'engagent dans la mafia pour essayer de lutter contre le crime ? Je ne parle pas des policiers en mission d'infiltration. Je parle vraiment de gens qui se disent oui, la mafia, c'est un problème. Je vais donc m'inscrire au crime organisé. Je vais joindre un gang et comme ça, je pourrais rendre ce gang moins méchant et moins toxique. Bon, si vous en connaissez, ça m'intéresse. J'ai besoin d'inspiration pour d'autres projets. Autre exemple que j'aime bien citer, c'est qui s'est déjà engagé dans une organisation néo-nazie ou au Ku Klux Klan pour lutter contre le racisme en espérant le changer de l'intérieur ? Est-ce qu'on saisit un peu la nuance ? Maintenant, j'ai une autre question pour les minarchistes qui prônent l'existence d'un État. L'État, c'est un monopole de la force, comme l'a très justement expliqué Charles Gave au début de son allocution. C'est le détenteur du monopole de la violence légitime sur un territoire. Comment, en tant qu'adeptes des idées d'économie de marché et de capitalisme, parce qu'en général, les minarchistes sont tous dans cette catégorie-là, ils sont d'accord, ils comprennent l'économie et ils sont d'accord avec le fait que le marché est la meilleure institution qui puisse allouer les ressources aux besoins des gens. Comment expliquez-vous que, pour ce qui est des fonctions régaliennes, vous proposez un monopole de force ? Un monopole, ça fait monter les prix, ça fait baisser la qualité, ça empêche l'optimisation de l'allocation des ressources parce que, quand il y a un monopole, il n'y a plus de mécanisme de marché, il n'y a plus de prix qui s'établissent, il n'y a plus de notion de perte et profit, donc il est impossible, finalement, de gérer les ressources pour déployer la bonne quantité, la bonne qualité. Par exemple, est-ce qu'il faut un policier par personne dans un pays ou un policier pour 100 personnes ou un policier pour 10 000 personnes ? Est-ce que ce policier, il doit avoir une mitrailleuse, un tank, une bombe à poivre ou une fourchette ? Comment est-ce qu'on peut savoir ces choses-là s'il n'y a pas de marché pour arbitrer entre les besoins, les préférences et tout ce qui peut rentrer en ligne de compte dans l'action humaine ? Ensuite, un monopole, ça provoque forcément un gaspillage puisqu'on établit un mécanisme de rente avec des revenus garantis. ça va donc forcément provoquer, comme on le disait il y a deux secondes, une montée des prix et surtout une baisse de qualité parce que tout ce qui est vivant préfère optimiser son rendement, c'est-à-dire investir le moins possible et maximiser ses gains. La différence étant le profit, il n'y a pas de raison que dans le privé et dans le public, les gens pensent différemment. Donc, dans le public, dans le gouvernement, au sein de l'État, il va aussi avoir cette notion d'en faire le moins possible. Alors, si les revenus sont garantis, pourquoi est-ce que dans une minarchie, les fonctionnaires de police et de tout ce qui est régalien se comporteraient différemment de ceux qu'on a maintenant ? Puis enfin, je pourrais citer vite fait aussi la loi de Bitur Camembert qui va avec tout ça, c'est que chaque centime mise dans la caisse de l'État est brûlée deux fois. Bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet qu'on a développé ailleurs. Donc, en gros, en quoi les fonctions régaliennes sont-elles d'une nature si différente de toutes les autres activités humaines ? En quoi elles sont si différentes que ça leur permettrait d'échapper aux lois de l'économie ? Parce que les lois de l'économie, ce ne sont pas des choses arbitraires et empiriques dont on ne sait rien. Ce sont des théorèmes qui ont été démontrés maintenant il y a plus de 100 ans par l'école autrichienne. Pourquoi les fonctions régaliennes, je le redemande, sont-elles affranchies des lois de l'économie ? En quoi le monopole de l'État ne serait-il pas toxique pour les fonctions régaliennes comme il l'est pour les livres ou les voitures ? Il n'y a personne qui préconise chez les minarchistes une nationalisation des livres ou des voitures. En tout cas, je n'ai jamais entendu ça. Sans économie de marché, comment saura-t-on quelle est la bonne taille de l'État ? Parce qu'en fait, tout le monde est minarchiste si on part par là. Même Jean-Luc Mélenchon. Lui, ce qu'il veut, c'est un État d'une certaine taille. Mais pour le reste, il voudrait que les gens fassent ce qu'ils veulent. Je suppose que le choix des draps ou des rideaux dans une maison, il ne va pas vouloir encore les réglementer. Donc, il est minarchiste aussi. Il ne veut pas un État qui gère 100% de tout ce qui existe dans l'univers. Il veut un État qui gère ce que lui estime nécessaire comme ce que la gavosphère estime nécessaire. C'est juste une question de degrés. Ce n'est plus une question de nature. Tout le monde est minarchiste. Est-ce que cette notion de fonction régalienne qui serait affranchie des lois de l'économie, c'est une question d'urgence peut-être ? On n'a pas le temps d'établir un marché, c'est trop risqué, blablabla. Donc, dans l'urgence, on va établir un truc vite fait qui s'appelle l'État puis on verra bien. Mais dans ce cas-là, la nourriture, c'est un besoin qui est encore plus pressant que les fonctions régaliennes. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas de nationaliser la nourriture ? On entend souvent Charles Gave dire que les pays socialistes, c'était la disette, la famine et la mort. C'est tout à fait vrai parce qu'en nationalisant la nourriture et sa production et l'agriculture, les États socialistes ont affamé le peuple. Ils ont ruiné l'économie de l'alimentation et donc les gens mourraient de faim. Pourquoi les gens ne seraient pas dans le même cas vis-à-vis des fonctions régaliennes, c'est-à-dire en état d'inanition totale puisqu'on propose de socialiser ses fonctions ? Le minarchisme est un socialisme de la police, c'est un socialisme de l'armée, c'est un socialisme de la justice. En passant, pour informer aussi la gavosphère, non, non, le communisme n'est pas mort. Ce qui est mort, c'est le communisme soviétique à casquette et a défilé tant qu'il est mort avec la chute du mur de Berlin et avec l'effondrement de l'URSS, oui, ce communisme-là est disparu, presque, parce qu'il reste encore quelques poches de valeureux résistants à l'empire ultra-capitaliste néolibéral. N'empêche que le communisme a quand même survécu, il a germé dans tous les pays démocratiques. D'ailleurs, une citation célèbre, c'est que le communisme dans l'histoire des idées n'a jamais été considéré autrement que comme une sorte de communisme mou et flasque. C'est vrai qu'il est plus sophistiqué, c'est un communisme plus sophistiqué, moins brutal, plus vicieux, plus insidieux. Enfin bon, je radote, je suis désolé, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des grandes contradictions à prôner un État minimal qui viole le droit naturel et qui viole les lois de l'économie alors qu'on prétend défendre le droit naturel et qu'on prétend adhérer et comprendre les lois de l'économie. Non ? Je dois... Dernière question, est-ce que vous pourriez envisager, amis minarchistes, de créer votre minarchie sans nous ? Parce que quelque part et même partout, si vous avez envie d'organiser une société d'adhésion volontaire qui, une fois qu'on est dedans, on est prisonnier et on est forcément sous la tutelle de votre État minarchique, pourquoi pas ? Moi, je n'irai pas, c'est tout. Et puis à côté de vous pourrait s'installer une société nazie et en face une société communiste et puis une société de hippies et puis une société comme ci, une société comme ça. Tous ces gens-là qui veulent s'organiser de façon démocratique, totalitaire, qu'ils le fassent, vous minarchistes, faites votre bordel minarchiste, mais laissez-nous tranquilles, n'essayez pas de nous attirer là-dedans, foutez-nous la paix, message valable à tous les démocrates du monde aussi, foutez-nous la paix, on ne vous a rien demandé, on ne vous force même pas à laisser tomber vos idées toxiques et totalitaires, autoritaires, enfin, tous les mots en R qu'on aime bien, simplement, foutez-nous la paix, laissez-nous vivre dans notre sous-sol, enfin, dans le sous-sol de nos parents.